Musique Aujourd'hui, je vais vous parler des consignes de sécurité à respecter lorsqu'on réalise des travaux sous tension. Nous, au lycée professionnel, nous faisons de la protection la pierre angulaire de notre enseignement. Tout au long d'un cursus, nos élèves sont sensibilisés aux dangers électriques. Seuls les opérateurs habilités peuvent intervenir sur des installations électriques sous tension. Le chargé de travaux vérifie l'ouvrage et identifie les risques présents. Il s'assure que l'ensemble des équipements de protection ainsi que l'outillage testé sont en bon état. Ces protections, conformes à la réglementation en vigueur, doivent être portées pendant toute la durée de l'opération. Cet impératif, les opérations sous tension restent dangereuses et peuvent entraîner de graves volures, une électrisation, voire une réconclusion. Il incombe donc à tout bon professionnel de respecter scrupulement ces règles pour se protéger et protéger les autres. C'est pour ça qu'EDF en a fait une de ces règles vitale.